Bonjour tout le monde, je suis Leslie Dumex, make-up artiste parisienne et aujourd'hui je suis en présence de la belle Maggie Bonjour Et on va vous faire un tuto pour vous montrer comment mettre en valeur les yeux verts N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour voir tous mes contenus On est parti, t'es prête pour le tuto ? C'est parti Allez, on y va Je vais vous faire une petite parenthèse pour vous expliquer aussi quelles couleurs sont les meilleures pour mettre en valeur les yeux verts Je vais vous faire apparaître un cercle chromatique, comme ça vous allez tout de suite bien comprendre de quoi je vais parler Donc regardez bien où se situe le vert Vous pouvez voir qu'en face du vert vous avez le rouge Si vous regardez le vert un petit peu plus clair, vous avez plutôt du rose Donc en fait on va se baser sur ça, on va prendre la couleur opposée au vert C'est la couleur qui fera le plus ressortir la couleur des yeux verts Donc des couleurs plutôt chaudes, rouges, roses Vous pouvez aussi prendre toutes les teintes qui sont un petit peu autour de ce rouge Donc plus rose, plus violet, ça fait énormément ressortir les yeux On peut aussi se baser sur les couleurs analogues Donc ce sont les couleurs qui sont juste à côté du vert sur le cercle chromatique Du jaune, du turquoise, ça peut aussi bien faire ressortir les yeux Moi je privilégie plus des dorés par exemple, ça c'est très bien Et même la même couleur, vert sur vert, ça j'adore Mettre du kaki sur des yeux verts, je trouve que c'est aussi très joli Je vous montre là, j'ai deux petites palettes avec moi Donc j'ai cette petite palette de chez Charlotte Tilbury Donc ça c'est des tons un petit peu roses qui vont très bien aux yeux verts Donc c'est des petites palettes pas trop chères Et vous avez, elles sont assez complètes Donc vous avez des mattes et des brillants Donc c'est sympa pour se maquiller au quotidien Même pour sortir, j'aime bien rajouter les petites... Enfin c'est pas vraiment pailleté, c'est surtout irisé Et je vous montre une autre palette que j'aime beaucoup C'est encore Charlotte Tilbury Elles sont un petit peu kaki et vous avez ce très joli doré Qui je trouve pop énormément les yeux verts Donc j'aime bien ce type de palette Et bien sûr, il y a la palette que je vais vous montrer Dans la suite du tutoriel avec Maggie Pour préparer sa peau, je vais commencer par appliquer une brume de chez Sisley C'est une eau florale Donc je vais juste, ferme les yeux Spray la brume sur son visage Ça va déjà pré-hydrater la peau Ensuite je vais venir mettre un contour des yeux Ça c'est un contour de chez Oléo Henriksen Alors le nom il est pas possible Hop, c'est une texture un petit peu gel Donc j'aime bien ce type de texture On va masser un petit peu pour décongestionner les yeux Ensuite je vais mettre une base sérum éclat Donc ce produit de chez La Neige Il a vraiment plein de micro-perles à l'intérieur Vraiment il donne beaucoup de lumière Donc j'aime bien ce produit On masse bien Ensuite je vais quand même appliquer une crème Parce que le sérum c'est vraiment la base Et par-dessus il faut venir mettre une crème Donc bien préparer la peau de sa mannequin C'est hyper important pour avoir une belle peau lumineuse Lorsque vous appliquerez votre make-up Dernière étape de la skin care routine Je vais mettre cette crème de Chanel C'est une crème hydratante mais qui n'est pas trop grasse Donc c'est une super bonne base pour le maquillage du jour A cette étape là vous pouvez bien masser la peau Je vais mettre ce baum hydratant d'Elisabeth Arden Alors c'est vrai qu'il y en a qui me disent qu'il sent un peu fort C'est pas forcément hyper agréable Ça sent fort ou pas ? Moi j'aime bien Ça va ? Bon ça va elle aime bien Je vais utiliser ce fond de teint luminous silk de Giorgio Armani Qui est hyper lumineux et quand même il reste léger Donc on peut vraiment le travailler en modulant la couvrance Je vais travailler le teint avec un pinceau un peu fluffy de chez Make Up For Ever Celui-là je l'adore C'est un de mes préférés Il me permet de pas trop déposer de matière sur la peau Donc il travaille vraiment le fond de teint de façon très naturelle Voilà et je continue en tapotant Le but ici c'est qu'elle a des jolies taches de rousseur Donc on va essayer de pas lui couvrir sa peau En fait on va juste un peu atténuer les rougeurs Et on va garder la texture de la peau Moi j'y vais vraiment avec parcimonie Et je rajoute peu à peu du fond de teint Et si je trouve que c'est pas assez couvert Je peux encore en remettre par dessus Là je pense que c'est suffisant J'ai mis assez de fond de teint Et je vais venir faire des corrections avec un correcteur ou un concealer Ça sera amplement suffisant Comme anti-cerne je vais venir utiliser ces anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills Donc là j'ai deux couleurs Je vais faire un petit peu un mélange Je les ai déjà mis sur ma main J'avais peur que celui-ci soit un petit peu trop clair Donc on va voir ça Je vais faire un petit mélange avec un pinceau plat Et je vais juste venir en mettre juste dans le creux Comme ça je mets pas trop de matière Et ici pour lifter un petit peu l'oeil J'aime bien faire ça Je vais venir avec mon doigt Je vais tapoter Voilà ça vient tout de suite bien fondre l'anti-cerne Et on en a pas trop mis C'est pas épais Je vais continuer mes corrections avec cet anti-cerne Je vais en mettre un petit peu sur les contours du nez Parce que là on a encore des petits rougeurs Ici Et pareil je vais venir tapoter Voilà donc on continue Jusqu'à ce que la peau soit nickel Je vais venir tout de suite poudrer sous les yeux Avec une poudre de chez Lancôme Donc j'ai un petit pinceau comme ça un peu fluffy J'adore ces poudres Parce que je trouve qu'elles ont un petit effet un petit peu lissant Ça matifie et ça lisse Donc elles apportent pas trop de matière Elles sont assez jolies Ça fait le pendant de celle de chez MAC Dont je parle souvent C'est pas exactement la même texture Mais j'aime beaucoup celle-ci aussi Je vais poudrer un peu là le menton, les coins de nez Parce que j'ai pas encore fait mon contouring Donc je vais venir un petit peu retravailler Ici Donc je vais pas poudrer pour le moment C'est juste voilà Histoire de fixer mes corrections Je vais venir contourer un petit peu son visage Pour apporter du relief Maintenant en fait on a unifié le teint Donc il y a besoin de resculter Avec donc ce produit de chez Charlotte Tilbury Le contour wand Il faut tourner pour faire sortir un petit peu de produit Et hop vous le rebloquez Je vais faire juste des points au niveau de l'os Ici sous l'os Au niveau de la tempe Et ici Jusqu'au cou Je viens redessiner mon contour Ça suffit Avec mon pinceau fond de teint Je vais venir le dégrader Bah ça se dégrade assez facilement Parce que c'est assez crémeux comme produit Là vous voyez C'est pas trop compliqué On fait des petits mouvements On frotte pas la peau Vraiment on vient tapoter Même technique que pour l'application du fond de teint Jusqu'à ce que le produit soit complètement fondu Je vais en rajouter un petit peu ici le long du nez Pareil je dégrade bien Ça va donner un peu de relief au nez Cette fois je vais venir poudrer un petit peu plus que tout à l'heure Pour fixer un peu mon teint Si je poudre pas Tout risque de bouger dans 5 minutes Faudra refaire le teint Donc je vous conseille vivement De toujours poudrer immédiatement Après avoir appliqué votre fond de teint Votre contouring Et votre blush Si vous mettez un blush crème Mettez le immédiatement C'est parti pour le maquillage des yeux Je vais venir mettre cette base de chez Nars Je vais la mettre ici J'aime bien appliquer ma base avec un pinceau Mais en vrai vous pouvez le faire au doigt sur vous Ça pose pas de problème Ça s'applique très bien au doigt J'en mets pas trop Parce que si vous mettez trop épais de base Après ça va Normalement c'est fait pour éviter de se mettre dans les creux Mais ça peut risquer de vous faire des petits creux de matière sur les paupières La base soit vous attendez un tout petit peu qu'elle sèche Soit vous la poudrez légèrement Voilà je passe légèrement dessus Pour mettre en valeur ses yeux Donc tout à l'heure je vous parlais des couleurs un petit peu rosées Donc je vais utiliser cette palette de chez Urban Decay Qui est le Naked Cherry Je vais faire une base avec ce rose là Qui est un petit peu naturel et mat Je tapote toujours mon pinceau Et je vais venir appliquer ici Pour déjà venir donner un petit peu de relief Je vais travailler en étirant l'œil Et je vais travailler vraiment le creux de la paupière Je vais juste mettre un petit peu de couleur Et je vais dégrader des fois avec du beige La couleur qui est plus neutre Celle-ci elle peut vous servir à refaire un peu vous dégrader Alors avec cette même couleur Je vais venir un petit peu dessous l'œil Pour faire aussi une base Et je relis avec la ligne qui arrivait là au-dessus Je vais venir utiliser un des prunes un peu plus foncées Ici juste en racine Et je vais accentuer la structure que j'ai déjà créée Donc dans le creux Et sur la fin de l'œil Pour faire comme un peu un mini cut crease Et avec mon pinceau Le premier pinceau Je remets pas de matière Je viens un petit peu dégrader Cette ombre que je viens d'appliquer On va continuer jusqu'à ce que ce soit assez intense On peut même rajouter un petit peu la couleur la plus foncée Voire du noir en rat de cil Donc là celle-là C'était la couleur la plus foncée Je fais un petit mélange en vrai Entre le prune très foncé Et l'autre qui est un petit peu plus violine Avec cette même couleur un petit peu prune Regarde en l'air Je vais venir en rajouter là sous l'œil Pour intensifier Surtout ici à la fin Et je comble bien le petit creux Ça fait toujours un petit creux ici sur les yeux Je vais venir intensifier avec un peu de noir Comme ça Ça c'est un fard de chez Make Up For Ever Il est déjà bien usé Donc je n'y vais jamais du premier coup Je le dégrade toujours un peu d'abord sur ma main Et ensuite Voilà je vais venir en rat de cil Je vais faire toujours un peu des mélanges Donc je vais appliquer le noir Mais je vais revenir prendre Par exemple ce fard Un petit peu violet Et je vais redégrader avec Toujours la couleur d'avant en fait Donc avec mon mini pinceau Je vais accentuer là Juste le creux Ensuite je vais passer un pinceau propre Et je continue de dégrader Je vais venir utiliser la palette Pillow Talk Dream de chez Charlotte Tiberi J'aime bien ce rose un peu clair Pour créer une zone de lumière sur la paupière Je vais juste en mettre ici Ça va donner un super joli glow Alors ça je l'applique avec mon doigt Ça dépose plus de matière au doigt Avec un petit pinceau Je vais venir en rajouter Dans le coin interne de l'œil Ici aussi également Je vais utiliser ce pigment Donc ça c'est un star powder De chez Make Up For Ever Vous pouvez voir Ouh ça vole de partout Mais il y a des très jolis reflets bleutés Donc il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup Et je vais en mettre un petit peu ici Au début de l'œil Je vais utiliser ce liner de chez Bourgeois Il a une pointe assez fine et souple Donc c'est malléable Pour faire des jolis liners précis Je commence bien en ras de cils Et je continue mon trait Tout fin Je vais lui recourber les cils Tout de suite ça va venir ouvrir le regard On va venir mettre du mascara J'applique, regarde en bas Celui de chez Bourgeois J'aime beaucoup ce mascara Parce qu'il sépare bien les cils Je tire toujours un peu sur ma paupière Quand je viens mettre le mascara Pour pas que ça touche en dessous Sur Maggie on voit bien la différence Parce qu'elle avait les cils assez clairs Donc quand on applique tout de suite C'est hyper intense Je vais en mettre un petit peu en dessous Donc ça, ça dépend de si vous avez des cils Maggie elle a plein de cils Donc c'est parfait Donc je vais venir mettre quelques faux cils C'est les Nikki Makeup En collaboration avec Sweet Lashes Je vais prendre C'est des trios Et je vais tremper dans la colle Et je vais en poser juste sur l'extérieur Comme c'est par trois C'est assez rapide à poser Et comme c'est des implants En fait un par un Bah ça reste naturel Faut pas mettre trop trop de colle Sinon je trouve que ça se voit On va attendre qu'elle sèche Elle est blanche Mais elle va sécher Je mets une dernière rangée Des deux comme ça Mais vraiment que sur l'extérieur Ce qu'ils sont un peu plus long Ça va faire un peu le côté cat eye Je vais utiliser Donc j'ai pas mal de poudre Assez naturelle pour les sourcils J'ai même des teintes Un petit peu comme la caramel Pour les rousses C'est parfait Je vais pas en mettre beaucoup Je vais laisser ces sourcils Assez naturels Je remets juste un petit peu de pigments Moi j'ai toutes les couleurs Mais vous pouvez vraiment Acheter à l'unité Chaque petite poudre En fonction de la couleur De vos sourcils Donc c'est ça qui est génial Moi quand je travaille J'ai tout d'un coup Pour pouvoir maquiller Tous les sourcils C'est vrai que c'est bien aussi D'avoir le monobule Comme ça je joue En fonction de si là Sur la pointe J'ai besoin de quelque chose Un peu plus foncé En général il y a deux Couleurs dans Dans chaque monobule Je vais prendre le bro gel De chez Anastasia Beverly Hills Je le prends avec Un goupillon comme ça Après je le travaille toujours Un petit peu Je le chauffe sur ma main Et pour pas qu'il y en ait trop Non plus dans ma brosse Et je vais vraiment Venir Plaquer un petit peu Les sourcils vers le haut Je les plaque jamais trop Ce que j'aime pas Quand c'est trop plat Mais ça les fixe bien Et comme ça Ça reste tout au long de la journée Et on dirait aussi Quand on fait ça Que les sourcils sont un peu plus gros Donc j'aime bien cette technique Je vais utiliser ce Cloud Paint de chez Glossier La couleur c'est Az Et je vais réutiliser Mon pinceau fond de teint Pour l'appliquer Donc c'est très pigmenté Il n'y a pas besoin D'en mettre beaucoup Et moi je trouve vraiment Que ça tient tout au long De la journée Donc je vais partir Sur les tempes Et je vais venir Ici sur l'arrondi De la joue Ce que j'aime bien C'est que ça reste Assez transparent Donc on va toujours voir Ces taches de rousseur Au travers Je vais mettre ce crayon De chez MAC Qui s'appelle Just Wonderful Pour intensifier les lèvres Je vais commencer Par les lèvres du dessous Je vais redessiner le contour Le crayon contour Ça permet vraiment Que le rouge à lèvres tienne Et qu'il soit plus net Plus précis En fait ça dessine mieux les lèvres J'overline toujours un petit peu Je dépasse un petit peu Pas trop trop Mais ça va augmenter Le volume de ses lèvres Ensuite je vais faire La ligne du dessus Je commence par le coeur Et je rejoins Les coins extérieurs Je vais pouvoir appliquer Mon rouge à lèvres Je vais prendre Ce rouge à lèvres De chez Sensai Il a une couleur rose Voilà Qui est parfaitement Assortie à mon crayon J'applique globalement Sur les mannequins Toujours mon rouge à lèvres Avec un pinceau Mais même sur moi d'ailleurs Parce que c'est plus précis Donc je remplis Et je redégrade bien Avec le crayon C'est important De bien aller Jusqu'en bas De la ligne de la lèvre De ne pas laisser Une bande blanche Lorsque vous appliquez Votre rouge à lèvres Et pareil Pour la ligne du dessus On va bien jusqu'au coin À l'intérieur On ne laisse pas de blanc Je vais venir terminer Mon maquillage Avec un highlighter De chez Danes Améric Donc c'est un highlighter Crème Je vais en mettre ici Sur l'os de la joue Sur le nez Et un petit peu Sur l'arge de Cupidon C'est un highlighter gras Donc ça reste Mouillé Je vais venir Enlever les barrettes On va aller se coiffer J'espère que ce tutoriel Vous a plu N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu Si vous avez aimé la vidéo Et aller voir Mes autres contenus Sur Instagram Ainsi que mes autres vidéos Sur la chaîne Au revoir tout le monde Sous-titrage ST' 501